Salut à tous c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo siège On est contre AF Solace et Chevalier donc deux guildes G3 On est reparti pour des sièges Treyard donc c'est que du Treyard maintenant donc on va essayer de faire des 10 sur 10 à tous les sièges donc j'espère que cette vidéo te plaira si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et on est parti avec les premières offenses Alors première offense on est contre une Lioumé montée Myang et on va partir sur une offense safe On va du coup vu qu'on Treyard faire des offenses safe on va faire une Mirinae Tionchon donc c'est très simple en gros deux roues on va outspeed et on va cleave c'est impossible qu'ils tankent mon Lushen ça m'étonnerait les bases HP sont quand même plutôt faibles du coup c'est quand même compliqué à part la Myang de tanker à Lushen alors on va partir avec une Mirinae du coup qui en suit très rapide là pour donner le tour au Tion qui a du speed increase effect à gauche à droite pour la Mirinae il s'agissait de dégâts supplémentaires de la speed à gauche à droite et enfin on aura Lushen full locker attaque increase effect à gauche à droite objectif cleave donc on a du will que sur le Lushen c'est pas si grave la Myang n'ira jamais focus le Lushen mais ne mettez pas de will sur le Tion ni sur la Mirinae parce que si la Myang vous outspeed et qu'elle fait 1 skill 2 elle peut boost sa tp du reste de la team hop et là objectif cleave alors en force numéro 2 on est contre une Echir Molly monté et on va partir sur une Mymir Elucia Lorraine donc c'est très simple on a runé une Lorraine qui va jouer au premier à servir de strip en Vio broken donc très rapide multith à gauche à droite la Elucia qui joue en second en Vio will très rapide également on a mis une réduction Lumière à gauche à droite on a mis du multi hit et enfin en dernier on a un Mymir qui est runé en Vio will on aurait pu le mettre en blade en vrai le will ici n'est pas très utile avec des sécères faussures de bons états à gauche et à droite crit des blessils 3 l'objectif c'est de one shot le monter donc on va aller le strip avec la Lorraine et on va aller essayer de le one shot avec le Mymir et avec la Elucia on va aller juste slip de tour le Echir donc on joue au premier ici on va aller strip ici le monter mettre le Break Def parfait on va aller slip ici le Echir et on a un bon petit proc du coup on va essayer de le geler ici au cas où ça joue parfait et là on veut aller one shot directement le monter on a Glance c'est pas de chance on a une chance de perdre du coup on va aller contrôler ce claqué important on va aller je crois bah Cleanse le Mimé on n'a pas le choix on va aller slip deux tours ici est-ce qu'on a de la chance on a eu un bon petit proc hop et on va retenter ici de tuer hop ok on y arrive parfait et là maintenant bah écoutez on va aller je pense sur cette Molly hop directement et on va aller contrôler ce Echir qui est la menace on va se heal ici on va relâper un tour on va faire un skill 3 ici pour essayer de mettre un stun hop parfait deux tours il se fait Cleanse c'est pas grave nous on va remettre un slow plus important le slow que de strip et là on va essayer de mettre un slow également résistance on va essayer de geler hop un petit skill 2 mettre des gros dégâts parfait pour relâper un tour on peut tuer et là c'est gagné le petit glancing c'est là qui était un petit peu au chaud quand même on va pas se mentir mais finalement on s'en sort plutôt pas trop mal alors offense numéro 3 on est contre une Sylvia Lioumé Théomart et on va faire une offense qui est safe mais du bruiseur contre ce genre de défense c'est quand même compliqué en général on préférerait prendre quelque chose d'encore plus bruiseur que ce que j'ai fait ou de la cliff CC mais ici on est quand même sur quelque chose d'assez solide avec des mobs plutôt des jokers plutôt OP donc on a pris Dominique, Rayleigh et Nana avec une Rayleigh sans dresse vieux wheel à gauche réduction haut très important à droite récupération skill 3 une Nana en vieux wheel également plutôt tranquille également réduction haut à nouveau à gauche à droite on a bienvenue un peu de crit de damage voilà ce qu'on a de la petite soft TC et enfin on a une Dominique en vieux wheel plutôt tranquille ici j'ai un petit peu diminué les stats offensives de mon Dominique avec une réduction haut à gauche évidemment toujours et à droite j'ai mis un petit peu de multi de l'attaque l'idée c'est que comme le Théomart aura un passif on ne pourra pas spécialement le tuer directement on va aller tuer la Lioumé qui a un facteur RNG plutôt conséquent et une fois qu'il est mort soit on ira sur le Théomart soit on ira sur la Sylvia ça dépendra j'ai également pris le lead HP pour être beaucoup plus tranquille alors là ça derve donc c'est plutôt pas mal voilà ça me met plutôt pas mal et vous voyez regardez les dégâts qu'on prend c'est assez affolant là on va aller directement sur la Lioumé qui n'a même pas fait de spell hop et on va aller tuer directement voilà parfait on a suffisamment de dégâts même sans l'oblivion et vous voyez qu'on prend énormément de dégâts et là je pense qu'on va aller sur la Sylvia c'est le meilleur choix puisqu'en fait en soi elle fait revenge le Théomars et il n'y a pas de passif sur cette petite Sylvia j'aurais peut-être dû mettre le skill 1 sur le Théomars j'ai été un petit peu rapide c'est pas si grave que ça normalement on n'est pas trop mal ici maintenant mais vous voyez qu'on prend vraiment beaucoup de dégâts cette compo est très offensif très dur à gérer quand on est brouzard hop mais là nana vraiment c'est un bon joker et là normalement on n'a plus trop de problèmes on peut gérer sans souci la compo même s'il y a une multitude de proc voilà elle a déjà récupéré son passif du coup trop gênant et bien dis donc Théomars ne veut pas perdre alors offense numéro 4 on est contre une Mi-Yang montée Lioumé et on va partir sur une vigour de Yunu Kinky ça va pas un peu bizarre comme en France mais ça fonctionne plutôt pas mal dans le sens où le Kinky et bien il est là pour mettre les break-deaf et il pourra le focus potentiel de monter car le montagne est assez aléatoire avec son skill 3 le Yunu ne pourra pas vraiment mourir et aura une possibilité de rebound et le vigour sera la propreté de la sustain et s'il se fait focus T1 pas de soucis et bien on a Kinky et Yunu qui vont terminer la partie il n'y a pas trop de sustain en face donc break-deaf plus dégâts de Yunu on sort la Mi-Yang qui est très offensive et c'est gagné pour les runages on a runé Yunu du coup assez offensif en Vio Destroy le Destroy je pense c'est vraiment inutile on a mis des multi-attaques majoritairement à gauche à droite le Vigor Vio Will classique j'ai mis une réduction au tout de même à gauche à droite puis une récupération skill 2 voilà c'est vraiment un rôle de tank plus qu'autre chose et un Kinky c'est le Kinky qui l'utilise en défense Vio Destroy il n'est pas spécialement adéquat dans cette défense mais il fera le café tout de même sans trop de problème multi d'à gauche à droite donc l'idéal c'est vraiment d'aller tuer la Mi-Yang en premier parce que la Mi-Yang elle est vraiment giga giga offensive donc là vous voyez qu'on met le break-deaf hop et du coup on peut aller tuer directement avec Yunu sans soucis là je vais faire le skill 2 hop et vous voyez qu'on a perdu quelques interdits mais c'est pas un souci là on va tuer et le Yunu termine tranquillement on n'a aucune pression et on va aller sur la Mi-Yang parce que elle est giga offensive ok c'est une Tanki sur le coup mais on a beaucoup de dégâts non non elle était plutôt plutôt offensive en fait j'ai rien dit là bah le Yunu termine tranquillement hop alors offense numéro 5 on est contre une Mi-Yang montée Liume à nouveau on va partir sur Eshi Amarna beta donc je pense que c'est vraiment une offense giga broken en 4 nattes parce que vous avez absolument tout vous avez du buzz speed vous avez de l'immunité vous avez de l'anticryd vous avez de la sustain double revive break death marque vous avez absolument tout dans cette défense elle est pas free to play mais je pense qu'elle est incroyable et du coup on rune le Eshir je l'ai mis avec des runages très 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 différents des uns des autres parce que j'ai runé vite fait mais en vrai on pourrait faire quelque chose d'un peu plus lent et de beaucoup plus speed tuné donc le Eshir premier view wheel multi à gauche à droite bien tanky Amarna j'ai mis un run de destroy avec des petites sub-offensives voilà juste pour tester on va le tester maintenant multi à gauche à droite on va voir également et enfin une bêta view wheel voilà assez tanky aussi réduction lumière à gauche et à droite récupération skill 3 on va voir comment ça se comporte l'objectif à tuer Lamyang en premier évidemment alors du coup forcément ça va jouer premier terrain pas de soucis donc on prend quand même un bon rôle donc on va se faire peut-être seulement one shot ok finalement on tank on a tanké incroyable là on est de monstre ce que je veux faire je veux juste heal on va juste full heal hop le mondeur est passé on va faire le skill 3 hop on va faire le skill 2 hop et on va la playtour avec le boss speed et maintenant on va aller je pense sur cette lumet qui est plutôt offensive on va juste faire le skill ici pour mettre un anti heal on va faire le skill 2 bon résistance dommage on pose pas la marque alors ça ce heal le destroy ici qui est quand même pas trop mal hop on va faire un skill 3 pour mettre des gros dégâts alors on risque de perdre notre amarna ici malheureusement l'anti heal qui est un petit peu gênant heal qui est un petit peu gênant on va faire le skill 2 ici pour relap des tours on perd notre amarna pas de soucis parce que là ça va encore on va le revive on a un proc violent ok très bien notre premier de la partie on se remet plutôt pas mal et là on va continuer notre travail sur cette mi-ang qui porte pas mal violent hop il a déjà récupéré son heal on va la tuer là c'est déjà une bonne menace en moins et maintenant on va juste cleanse hop ce heal et on est plutôt pas mal faire skill 2 hop pour cycler les tours et on va aller s'attaquer à la Lyume hop on met des petits revenges hop on va essayer de mettre la marque on l'en met parfait petit proc à nouveau de notre côté très très bien on met le break death là on va essayer de mettre un skill là pour tuer et là on tue hop là parfait hop hop 3 parkings et on voit dans le chat qui dit que je lui ai volé son offense mais il l'a jamais utilisé de sa vie alors offense numéro 6 on est à nouveau contre une mi-ang Lyume montée et on va partir sur une bernard galion shunli donc on a une info qui a pas de will sur tous les mobs du coup on peut y aller avec une compo sans strip on a bernard qui est réuné en suif plutôt rapide qui sera suffisamment rapide pour outspeed cette mi-ang on a un galion très rapide également qui est réuné du coup avec des dégâts sur lumière supplémentaires à gauche à droite et d'email skill 2 cas plus précis en 2 crit et enfin on a une shunli j'ai pris une version rapide full knocker avec à gauche et à droite tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2 objectif clive donc il manque un will je pensais qu'il en manquait 2 j'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement ou je me suis trompé normalement ça devrait le faire si on tue cette Liu Mei ce qui est le cas parfait et nous écoutez on va les tuer ici à gauche parce qu'à ma vie c'est full knocker parfait et là c'est gagné alors du coup guys offense numéro 7 regardez-vous contre une mi-ang montée Liu Mei et on va partir sur l'offense si vous avez regardé la dernière vidéo c'était pas si ouf que ça mais vous inquiétez pas je trouve que c'est plutôt safe sachant que là on a une info qu'il n'y a pas de will surtout non plus du coup on risque d'absorber de l'ATB enfin on va absorber de l'ATB du coup sera plus simple donc RoboVant Kaki Galion donc c'est une clive avec un RoboVant j'ai mis un petit peu plus de tanker la dernière fois puis on DCC encore plus rapide là avec multi de la spiel à gauche à droite un Galion en vieux broken KP précis ortho crit dégâts sur le meilleur à gauche à droite crit damage skill 2 et enfin on a un Kaki attention pas de will on sait jamais s'il a mis en good speed en vieux broken avec attaque crit effect à gauche à droite full dégâts objectif cleave du coup on joue premier il manque donc bien un will on va faire skill 2 on met le breakdf les breakdfs même on peut avoir stun hop on met les gros dégâts et là Kaki termine alors du coup offence numéro 8 on est contre une Dominique Théomars Nigong et on va partir sur une Kiana Galion short point de spécial jusque pour une fois je l'ai jamais fait mais je sens qu'ici on doit le faire j'ai jamais fait j'espère que je vais pas le regretter guys j'ai mis le lead short point donc la Kiana et on est comme d'hab on suive très rapide à gauche à droite tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2 un Galion en vieux qui a plus précis il lui manque 5% bref en tout crit à gauche dégâts sur lumière pour Nigong à droite on a pris de male skill 2 et enfin on a en las oh shampoie full de coeur cap et précise avec l'artefact de droite à gauche multi objectif cleave du coup on joue premier ok ça a l'air d'être très lent très tanky on avait pas le lead vous voyez que c'était assez lent donc si on rate des break def voilà comme ceci je pense qu'on peut réellement la perdre là vous voyez que c'est perdu là donc là pour s'en sortir je vois pas comment ce qu'on peut faire je pense que c'est impossible de gagner là là on va perdre notre short point l'idée serait de mettre un break def ici voilà de réduire la tb ici voilà et de faire ce qu'il deux pour tuer voilà et ça on la reset du coup c'est très bien maintenant il faut que ce truc là arrête de proc on fait ce qu'il deux on tue Nigong a été reset qu'un seul tour du coup là il va rejouer on va pouvoir revive sauf si on réduit la tb ici hop ok et là on peut peut-être tuer aïe 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 tb alors on va faire le skill 3 on va faire un skill 3 on a pas le choix et là il faut serrer les fesses ok on a le skill 2 c'est en revenge Aller proc pas s'il te plait Ouah c'est chaud hein On a raté deux break def là hier c'était très 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 chaud Offense numéro 9 On est contre une Miang montée Liumée encore une fois Et on va partir sur Tyron, Eshir, Iselia Donc en vrai j'ai l'inventé l'offense Je pense pas qu'elle va fonctionner Mais on va tenter quand même Donc j'ai runé un Eshir très rapide qui risque d'autres speed Une Miang quand même Avec un gauche à droite du multi de la speed J'ai runé une Iselia très rapide Sans Swift Sans TC Offensive Avec un gauche à droite du multi Je l'ai pas capé en principe Parce qu'il y a pas vraiment de résistance en face Et pareil pour Tyron On a mis full knocker Voilà en DCC même Avec un gauche à droite du multi Donc l'objectif c'est cleave Pour jouer au premier c'est full wheel C'est très très lent Là il faut vraiment qu'on arrive à strip Parfait On arrive pas à mettre les slow malheureusement Du coup je vais être obligé de faire un skill 3 avec le Tyron Et là bah écoutez Je vais faire un skill 3 à mon avis Sur la Miang hein J'ai pas le choix Si je peux la tuer c'est vraiment exceptionnel Alors pas du tout on a pas les dégâts Ok Bon pas de chance Ok ça derp Ah Ça derp mais ça rejoue quand même On va essayer de mettre des stun Parfait On va aller maintenant là dessus Hop taper C'est la merde C'est la merde Ok on va essayer de geler Ici je pense Hop Résistance Mais non On va skill 2 Hop On va essayer de mettre des glancing On a pas le choix Pour mettre des dégâts Ah bon petit proc On va essayer de mettre des stun On a pas le choix On y arrive C'est pas encore perdu pour autant On va tuer ici la Liume Ah Pas de chance On va la tuer ici Mais je pense que Oh là tu m'aimes pas Aïe 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 Ah c'est dommage Putain je voyais une win Avec cette offense moi C'est dommage Alors je pense qu'on peut plus le faire Malheureusement Oh Pas de chance Putain on était proche de l'avoir Là c'est terminé Malheureusement Allechir fait pas assez de dégâts Putain Dommage Dixième Et dernière offense guys On est contre une Molong Molie Théomar Ça va partir sur une Fagan Taranis D'Agora Donc très très simple Le D'Agora sera là pour tanker Le Molong Et le Théomar Si le focus va dessus J'ai quand même mis un wheel ici Pour éviter de se prendre un break death Bêtement Peut-être que ma descendresse Pour pas se faire strip par la Molie Est-elle plus judicieux Je l'ai pas fait Je le néglige J'ai mis un petit Nemesis Pour 4 après le Molong Néanmoins Et j'ai quand même pas mal de speed Comme vous pouvez le voir En artefact j'ai mis une réduction haut Forcément Et à droite j'ai mis la récupération skill 2 Et enfin pour mettre les dégâts J'ai un Feng Yang Comme vous avez pu déjà le voir Dans les autres vidéos Au vieux destroy Sandrez A gauche A droite Du multit De la défense Majoritairement Et à Taranis Que j'ai mis Fulllocker En vrai il est très offensif Donc 84 de TC Pour pouvoir crit sur le moment haut Et à gauche A droite Dégâts sur haut Et crit dével Skill 2 Donc l'objectif je pense C'est d'aller tuer Le Théomar Je pense en premier Parce que c'est vraiment la menace C'est une machine à proxy Proctro Ça peut être problématique Mais si l'homme Molong Et l'OHP On peut potentiellement Aller dessus également Donc Molong va directement Sur le Dagora Nous on va se heal Hop On est à BDF Très très bien Et là On va aller mettre A BDF à mon avis Sur le Théomar Directement Parce que je pense Que je vais aller Proct directement son passif En fait Et mettre un stun C'est possible Non Voilà On va lui mettre Un petit skill Ici Là il va prendre la bulle Pas de soucis Et là on va essayer D'aller le tuer Hop Dommage qu'on ne met pas Le Break Def Finalement Avec un skill 2 On devrait quand même Passer outre Le shield Parfait Écoutez Là c'est gagné Voilà On va se heal Hop Et on a plus trop de menaces On peut aller travailler Maintenant le Molong Tranquillement Là je vais même mettre Le skill 3 Pour Amar Le Buff Def Et à s'y affliger Plus de dégâts Même lui N'a pas son reste Je pense Là pour peut-être Mettre un gros skill 2 Oh Fou Bon la tournée Elle qu'on vient de mettre On a one shot Et le Molong Multi-proc Et voilà les petits potes Du coup on arrive à la fin Du siège Donc on a réussi A faire 9 sur 10 On a fait une petite lose Malheureusement On a vraiment fait Une mauvaise offense En vrai Elle aurait pu vraiment passer C'est juste qu'on n'a pas eu de réussite Peut-être notre puce d'accuil Et j'avais l'impression Qu'il y avait un petit peu de rêve On a fait beaucoup de résistance Mais bon c'était pas grave Tant pis ça arrive On a quand même beaucoup tapé De la catenade Donc forcément On était à court de counter A la fin Pour l'issue Je pense qu'on peut gagner ce siège On a pour l'instant Une avance sur les deux autres guildes Donc si le siège reste offert On devrait normalement le remporter Donc c'est plutôt une bonne chose Dans tous les cas J'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner Un petit pouce bleu Et tchouche les potes Tchouche les potes Tchouche les potes Tchouche les potes Tchouche les potes